Bienvenue sur la chaîne Cessia, surtout si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas, abonnez-vous, venez nous rejoindre sur cette chaîne qui parle de produits accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes. Vous serez donc les bienvenus sur cette chaîne, on parle d'accessibilité et aujourd'hui on va parler de l'Evo E12. C'est un lecteur d'ESI, lecteur audio. Avec cet appareil vous allez être capable d'aller écouter la radio, des livres audio. Alors si cela n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour continuer à encourager la chaîne. On a déjà atteint les 81 300 abonnés. Merci à tous les derniers abonnés qui viennent de rejoindre la chaîne, c'est vraiment génial. Sur cette chaîne on parle de produits high-tech, bien sûr, accessibles à tous. Et aujourd'hui on va donc déballer cet appareil très spécial, le Evo E12. Allez, on part tout de suite, regardez ce qu'il y a dans cette boîte. Voilà, ouvrons tout de suite cette boîte. Alors c'est une boîte rectangulaire de couleur blanche. Et lorsqu'on ouvre, voilà à quoi ressemble donc l'Evo E12. On va sortir l'appareil de sa boîte et je vous le mets donc ici, en gros, il y a pas mal de petites choses super intéressantes à voir sur cet appareil. On va le mettre de côté et on va aller au fond de cette boîte. Surtout, allez bien au fond de la boîte puisque, comme vous pouvez voir ici à l'intérieur, on a quand même pas mal de choses. On a tout d'abord un petit adaptateur USB. Il sera donc de type C. Et de l'autre côté, on pourra aller connecter une prise USB. Un petit adaptateur qui permettra d'aller récupérer des fichiers directement sur une clé USB. On va retrouver une petite dragone pour mettre au poignet. On retrouvera une prise murale pour pouvoir en fait recharger notre Evo E12. On aura bien entendu son câble de rechargement de type USB-C vers USB-A. Et on retrouvera une petite pochette de transport pour mettre donc l'Evo E12. Voilà ce que vous allez retrouver dans la boîte de votre Evo E12. On va tout de suite passer à l'explication de notre Evo E12. Allez, c'est parti ! Alors, il est constitué de différentes parties. En façade, de droite à gauche, on va donc retrouver une enceinte de chaque côté. On sera donc sur un appareil qui va donc lire en stéréo. Sur le dessus, on va donc retrouver une antenne pour la radio, une antenne télescopique, une antenne pour la FM. Elle est donc mise dans une encoche très simple à enlever. Juste à côté de l'antenne, on va donc retrouver complètement en haut à droite, un petit bouton poussoir qui va vous permettre de verrouiller ou déverrouiller le clavier. Clavier déverrouillé. Clavier verrouillé. On aura ensuite, juste à la coche de ce bouton, la connectique pour brancher l'adaptateur pour les clés USB. Juste à côté, on aura donc un adaptateur 3,5 jack pour connecter un casque. Et juste à côté, on aura donc la possibilité d'insérer une carte mémoire allant jusqu'à 256 Go de mémoire interne. En plus des 16 Go de l'appareil. Et juste derrière, vous allez donc retrouver cette fameuse antenne. Donc tout ceci, ça se passe sur le dessus. Sur le côté droit, en contrebas de l'appareil, vous allez donc retrouver les emplacements pour insérer la dragone pour tenir votre appareil à votre poignet. L'appareil est de couleur noire avec des boutons colorisés pour les personnes malvoyantes. L'arrière de l'appareil sera de couleur blanche. L'Evo E12 est tout simplement l'évolution de son petit frère, l'Evo E10. Qu'est-ce qu'on va retrouver en plus ? A peu près sur le centre de l'appareil, on va retrouver un pavé numérique. Ce pavé numérique, que l'on rencontre sur tout type de téléphone, possèdera lui aussi des petits repères tactiles pour les personnes aveugles et malvoyantes qui sont vraiment les bienvenues en termes de toucher. On retrouvera une série de 4 touches sur le haut, dont le premier bouton complètement en haut à droite sera la touche marche arrêt. On fait donc un appui long sur cette touche, on sent vibrer l'appareil et celui-ci va se mettre à parler. Les synthèses vocales sont de haute qualité. D'ailleurs, on retrouvera les voix de Thomas, Aurélie, Audrey, les mêmes voix que l'on retrouve sur notre iPhone préféré. Ensuite, à la gauche de ce bouton marche arrêt, on aura donc le bouton pour lancer le dictaphone. Lorsque vous lancez le dictaphone, on entend une petite clochette qui vous annonce que le dictaphone a été lancé. Pour arrêter ce dictaphone, on va aller complètement en bas à droite, la dernière rangée de boutons. On va appuyer dessus. Enregistrement terminé. Record de 0, 0, 0, 0. Voilà donc, enregistrement terminé. Il vous prévient lorsque vous arrêtez votre enregistrement. On continue sur la première rangée en haut. Donc, on a le bouton marche arrêt, le bouton enregistrement, et tout de suite à sa gauche, volume 16. Tout de suite à la gauche de ce bouton, tout au bout, volume 15. Ce sont donc les boutons de volume. Voilà donc pour la rangée du haut. On résume. Premier bouton en haut à droite, marche arrêt. Tout de suite à gauche, dictaphone. Et tout de suite, les deux boutons qui vont suivre, les boutons de volume. Sous les boutons de volume, on va retrouver le pavé numérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, étoiles, 0 et dièse. Sur le côté droit de ce pavé numérique, on va retrouver donc un joystick central. Flèche haut, flèche bas, flèche droite, flèche gauche et au centre. Toujours avec un petit repère. Le bouton OK. Souvenez-vous, on avait parlé du bouton pour arrêter le dictaphone. Celui qui va se trouver complètement en bas à droite. Tout de suite à sa gauche, on va retrouver le bouton. On va donc retrouver le bouton information. Tout de suite à la gauche de ce bouton information, on aura le bouton menu. Options sans fil. Options sans fil. Comme vous venez de l'entendre, on pourra connecter notre Evo E12 au Wi-Fi pour ensuite vérifier les mises à jour et faire différentes choses grâce au Wi-Fi, c'est-à-dire écouter les radios web, etc. On va descendre avec flèche bas. Informations de version. Informations sur l'appareil. Informations sur l'appareil. Pour entrer à l'intérieur de chaque menu, on fera donc tout simplement le bouton OK. Espace total sur la mémoire interne 14.56 Go. Espace restant sur la mémoire interne 11.22 Go. Voilà, donc comme on est d'entendre, on a donc 32 Go de mémoire interne sur l'appareil une fois le système d'exploitation installé. On peut faire flèche bas. Espace restant sur la mémoire interne 11.22 Go. Pour sortir de ce menu, on va tout simplement appuyer sur le bouton complètement en bas à droite, qui est le bouton retour. Informations sur l'appareil. On va faire flèche bas. Options de temps. Sur cet appareil, vous aurez donc un minuteur, vous aurez donc une boussole, une calculatrice, donc un petit appareil très simplifié. On continue à descendre. Voix système. Les voies système. On va rentrer à l'intérieur, on valide. Voix Ivona Seuline. Alors, on a Ivona. Voix Ivona Mathieu. Ici, on va faire flèche droite pour naviguer dans les différentes voies. Voix Nuance Audrey. Et voilà donc nos fameuses voies de chez Nuance Audrey. Voix Nuance Aurélie. Aurélie. Voix Nuance Thomas. Et Thomas. Voix Acapella Anaïs. Acapella pour Anaïs. Voix Acapella Bruno. Alors, pour ceux qui aiment la voix de Manon, pas de problème, vous allez pouvoir retrouver cette voix par le biais d'une mise à jour de l'appareil lorsque celle-ci sera disponible. Voix Nuance Thomas. Allez, on va choisir Thomas, je valide au centre. Vitesse 1.0. Du joystick, tout simplement. Je redescends. Alarme. Possibilité donc de régler une alarme. Option de raccourci clavier. On aura donc la possibilité de créer ou de mettre des raccourcis clavier en place. Option d'enregistrement. On va rentrer dans les options d'enregistrement. Emplacement des enregistrements. Mémoire interne. Volume d'enregistrement 10. Format des fichiers d'enregistrement MP3 128K VPS. Format de fichier, on a donc MP3. Format des fichiers d'enregistrement MP3 192K VPS. Format des fichiers d'enregistrement MP3 256K VPS. Format des fichiers d'enregistrement WAV. Voilà, on revient en arrière, tout simplement. Complètement la touche en bas à droite. Option d'enregistrement. Outils. Outils. On va rentrer dans outils. Rappel vocal. Mémo vocal. Calculatrice. Compte à rebours. Gronomètre. Boussole. Gestion de disque. Radio. Allez, si on lance la radio. 101.7 MHz. Recherche en cours. 102.7 MHz. Côté radio, on a vraiment un très bon son. Une vue sur la mer. Radio. Voilà, donc je suis sorti des radios tout simplement avec mon bouton complètement en bas à droite. Enregistrement Lightning. Rappel vocal. Outils. Langues. On a donc plusieurs langues. On valide. Français. English. Vérifier les mises à jour. Possibilité donc de vérifier les mises à jour dans ce menu. Options d'usine par défaut. Et on pourra remettre notre appareil tout simplement avec les options d'usine. Options sans fil. Alors, comment se connecter au réseau Wi-Fi ? Les touches d'en bas, les trois premières touches en bas à droite, sont les touches les plus importantes. Dont la troisième qui est la touche Menu. On va se diriger sur celle-ci. Options sans fil. Options sans fil. On va valider. Interrupteur Wi-Fi. On va aller sur le bas. Point d'accès mémorisé. Recherche des points d'accès. On va valider sur point d'accès. Livebox quatrième, quatrième. Force du signal. Deux. On va valider donc l'iBox quatrième, quatrième. C'est parti. Veuillez entrer le mot de passe. On nous demande d'entrer le mot de passe. C'est maintenant que le pavé numérique va nous aider. Donc, normal, on appuie sur 7. C'est ajouté. Et lorsque vous allez vouloir changer votre pavé numérique de touche en lettres, vous allez tout simplement appuyer sur la touche dièse. Lettre. Lettre. Apple. Minuscule à ajouter. Bien attendre que l'appareil vous dit que vous avez bien rajouté cette lettre. Vous appuyez, vous attendez quelques secondes. Apple. Vous attendez ce message. Minuscule à ajouter. Parfait. Donc ici, je rappuie sur dièse. Chiffre. Neuf à ajouter. C'est ajouté. On appuie sur dièse. Lettre. Apple. Bébanana. Vous attendez bien pour les lettres. Minuscule B ajouté. Vous le disent. Une fois que vous avez terminé de mettre votre mot de passe, vous appuyez sur le joystick central pour OK. Connexion en cours. Point d'accès. Connecté à Livebox 4e 4e. Voilà donc si vous avez correctement inscrit votre mot de passe, l'appareil se connectera sans difficulté à votre réseau. Maintenant, allons vérifier si une mise à jour est disponible. J'appuie sur ma touche retour. Options sans fil. Record. Dossier. Sélection du disque. Options sans fil. Et je vais descendre jusqu'à mise à jour. Vérifier les mises à jour. Vérifier les mises à jour, je le valide. Version 1.8.2 disponible. Souhaitez-vous mettre à jour l'appareil ? On va dire oui. On revalide sur OK. Téléchargement de la mise à jour. Et voilà donc. Mes à jour en cours. Voilà comment mettre à jour votre Evo E12. Voilà donc. Cet appareil est capable de lire des fichiers DOC, TXT, RTF, IPUB, des fichiers DESI, des fichiers HTML, des fichiers MP3, des fichiers AAC. Vous allez même pouvoir vous en servir comme dictaphone. C'est vraiment énorme. Et le pavé numérique sert avec des petites touches de raccourci très sympa. Si on fait un appui long sur la touche 1. Il est 19h06. On a donc l'heure sur la touche 2. Batterie 55%. Sur la touche 3. Jeudi 19h06, 3 août 2000. On a donc la date. Connecté à l'Evebox 4e, 4e. La touche 4 nous dit où on est connecté et à quel réseau. 93.0 MHz. La touche 5, on lance tout simplement la radio. Mémoriser cette station. Wi-Fi désactivé. Wi-Fi déconnecté. Vous allez donc pouvoir déconnecter ou reconnecter le Wi-Fi avec la touche 0 sur un appui long. Wi-Fi activé. Wi-Fi désactivé. Voila donc pour la présentation complète de l'Evo E12. Un très bel appareil pouvant être utilisé par les seniors. Le Evo E12 comme vous pouvez voir ici ressemble bizarrement à un tout petit poste de radio. Très sympa. Avec son antenne FM. Il est vraiment génial. Vous aurez donc tous les liens en description. Dites-moi ce que vous pensez d'un tel appareil. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne. Surtout n'hésitez pas. Pensez bien à vous abonner. A partager cette vidéo avec vos amis. A mettre un petit j'aime sous cette vidéo si celle-ci vous a plu. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Salut à tous. Salut à tous.